On parle des chutes du Niagara. C'est l'en face des chutes américaines. D'accord? Donc vous irez au pied, demain avec la main d'automiste, vous irez au pied et regardez au fond. L'eau chute canadienne en forme de fer à cheval. Et puis, l'eau qu'on voit, c'est pratiquement en tout temps, parce que c'est justement la bruine des chutes. En hiver aussi, toute l'allée et tous les arbres qui bordent cette promenade-ci, c'est givré. C'est féerique, vraiment. En hiver, c'est pratiquement une patinoire qui n'avait pas été créée. C'est naturel, juste par l'embrun. Simplement. Donc vous, demain, vous allez partir d'ici en bateau. Vous allez aller aux chutes de l'autre côté américaine. Et après, vous allez vous rendre jusqu'au pied des chutes canadiennes. À une certaine époque d'année aussi, ils vont illuminer les chutes ici. Il y a trois projecteurs au fond, en face des chutes américaines. Et ensuite, un peu plus loin, il y a une tour d'illumination, comme on appelle. Et donc, il y a 18 projecteurs au Xénon qui vont éclairer les chutes de différentes couleurs pendant toute la soirée. Il y a souvent aussi des feux d'artifices. Et ça, c'est offert gratuitement par la ville de Niagara. Encore une fois, dans l'optique de faire plaisir aux touristes et des attirés. La capacité maximale de production, parce que vous savez, bon, ici, maintenant, on contourne l'eau des chutes niagara. C'est voulu parce qu'à l'époque, avant 1950, avant ce traité-là de détournement d'eau, les chutes reculaient de 3 cm par année. Je vais vous montrer demain où elles ont commencé, débuté, à 50 km en bas, il y a 12 000 ans. Donc, elles ont reculé, grugé, grugé. Et parce qu'on veut les garder ici, bien là, maintenant, on détourne toute l'eau qui s'en va vers des centrales hydroélectriques. Ça produit 4 millions de kilowattheures par minute. Ça a tourné la ville de Toronto, tout le Niagara à l'autre côté, les États-Unis aussi, l'État de New York qui est juste en face. Et puis, donc, aussi, ça permet de contrôler le débit. Le soir, donc, le débit va être d'environ 1 000...